Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. A la une aujourd'hui, manifestation des hôpitaux sargueminois à Paris. Hier, une délégation de 120 salariés ont rejoint le cortège d'environ 30 000 infirmiers, aides-soignants ou assistantes sociales. Il dénonce le manque de personnel et de moyens, ainsi que la mise en place de groupements hospitaliers de territoire. Vous le voyez sur ces images envoyées par les manifestants, le cortège s'est acheminé sans incident, jusqu'à ce qu'il se heurte au mur de plexiglas qui entourait le ministère de la Santé. Une mesure de sécurité qui n'a fait qu'augmenter la frustration des syndicats. La suite de l'info du secteur, c'est juste après le 60 secondes. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. La situation s'améliore, mais 22% des Français restent favorables à la femme au foyer, selon une étude de l'INSEE. Des associations féministes appellent les femmes à cesser le travail aujourd'hui à 15h40, en guise de protestation contre les inégalités. Sophie et Dominique patronnent dans le BTP. Elles n'ont eu aucun mal à s'imposer dans un secteur essentiellement masculin. Il y a trois ans, elles ont créé Toiture du Lac à Putelange, une entreprise rayonnante. Emmaüs cambriolait à Forbach. Le veilleur de nuit venait de décéder et les bâtiments n'étaient plus surveillés. Le préjudice est estimé à 15 000 euros. Péage de Saint-Avold, la SANEF innove. Elle instaure les passes 30 et 40, deux forfaits mensuels avec des remises de 25 à 33%. L'offre est jugée insuffisante par l'association des usagers. Défi culinaire au CFA. Les futurs commerciaux ont découvert l'univers de la restauration. Du choix des recettes à la réalisation, ils ont mis en application leur notion de management et de gestion de projet. L'AS Serguemine, meilleur club de lutte libre en France. Avec deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze, les lutteurs se sont classés premiers de l'Hexagone. A noter les remarquables prestations de Marwan Yeza et de Saïdine Alekman. Il y a six ans, Mosaïque avait réalisé un reportage pour vous donner toutes les infos concernant le vote par procuration. Replay. Soyez cloud-manager. Choisissez Idé Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Les tribunaux d'instance, les commissariats de police et les gendarmeries sont les lieux où l'on peut faire établir une procuration. Il est possible de faire cette démarche dans n'importe quelle commune de France ou encore à l'étranger dans un consulat. Il n'est pas nécessaire de se trouver dans la commune où vous êtes inscrit sur la liste électorale. 2017, nouvelle année d'élection. Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote pour la présidentielle ou pour les législatives, n'hésitez pas à faire procuration. Il suffit que la personne à qui vous voulez donner votre voix soit inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous, même si ce n'est pas le même bureau de vote. Et si vous n'êtes pas en mesure, pour des raisons médicales, de vous déplacer pour établir une procuration, contactez la gendarmerie ou le commissariat. On passe maintenant aux prévisions météo pour demain. Bonjour tout le monde, demain on entame une lente amélioration qui conduira vers un samedi ensoleillé. Mais d'ici là, au programme, il y aura un ciel gris et des petites pluies intermittentes le matin. Les précipitations vont finir par s'espacer l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 8 à 10 degrés. Les maximales en hausse culminent entre 11 et 13 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 9 mars et nous fêtons les françoises. Le soleil nous accompagnera de 6h56 à 18h28. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour les sorties. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée des droits de la femme et on va y consacrer une large partie de notre émission. Alors qu'est-ce que cela représente pour vous ? Y a-t-il encore des combats à mener ? Julia Bitran et Marie-Lorence sont allées à votre rencontre en zone piétonne de Sargumine pour recueillir vos avis. Qu'est-ce que ça représente pour vous le 8 mars ? La journée de la femme. Ça représente la journée de la femme. Je sais que ça fait quelques années maintenant que ça existe et c'est pour leur rendre honneur tout simplement à tout ce qu'elles font dans la vie. Sur Facebook, une amie a publié que ce n'est pas la journée de la femme, comme on a tendance à le dire, mais des droits de la femme. Et je pense qu'on devrait plus appuyer sur le fait qu'on a des droits. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des combats à mener ? Oui, certainement, surtout dans d'autres pays. Peut-être plus obligatoirement chez nous, mais forcément. Ne serait-ce que le port du voile et ainsi de suite. On va parler plus loin d'excision ou ainsi de suite. Mais bon, oui, il y a du boulot. Il y a des combats à mener, mais il y a surtout à défendre actuellement dans le contexte ce qu'on a obtenu, on va dire. Ma grand-mère, elle est montée à Paris. Avec une tribu de femmes d'ailleurs. Oui, oui. Je ne sais plus quelle année. Elle m'a raconté ça. Elle n'est plus là pour raconter, mais elle nous l'a dit. Oui, je pense que quand on entend les droits de la femme, les droits contre la violence, les femmes battues, les différences entre hommes et femmes, peut-être l'égalité des sexes et les différences entre les salaires. Il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Il y a encore des combats à mener. Je ne sais pas, sur le salaire, les femmes, elles gagnent moins, je crois. Celui-là, oui. Toujours se battre. Parce qu'on travaille autant, voire peut-être des fois même plus qu'un homme, pour en avoir moins à la fin du mois. Alors en France, quels seraient les combats à mener ? Vous avez le temps. Oui, un commencement politique, déjà. Revoir la position au niveau de l'Europe, revoir la position au niveau des migrants. Essayer d'arranger un petit peu tout ça. Il y a trop de gens qui sont encore dehors, ce n'est pas normal, je pense. Pour arranger tout ça un petit peu, plutôt que de s'en mettre un petit peu dans les poches. Je pense au député, je crois, polonais, qui disait que les femmes étaient moins intelligentes, moins fortes que les hommes, et que c'était normal qu'elles soient payées moins, et qu'elles n'occupent pas des places, enfin des emplois comme les hommes. Je pense à tout ce qui peut contenir le discours du nouveau président américain, à la remise en cause du droit de l'avortement, à l'IVG, des choses comme ça. Voilà, je pense que ça, il faut continuer à le défendre parce que c'est important. Il y a des femmes avant nous qui se sont battues longtemps et très fort pour qu'on obtienne gain de cause. Un portrait de femme à présent, celui de Sylvie Klopp. Après 47 ans de carrière et à deux mois de la retraite, elle revient sur la place de la femme en entreprise. Elle a commencé à travailler à 14 ans comme employée de bureau pour finir responsable d'un service administratif et comptable. Tout en poursuivant sa carrière, elle a eu deux enfants. Et si son parcours professionnel s'est déroulé sans encombre, elle a pu observer quelques stéréotypes sur les femmes au travail. Reportage de Thomas Drouin. Sylvie Klopp n'a jamais été aussi proche de sa retraite. Elle le sera officiellement le 1er mai. Elle a derrière elle une carrière longue de 47 ans. Certes, dans son cas personnel, elle n'a jamais souffert dans son travail d'être une femme. Elle décrit même son premier employeur comme un visionnaire à ce niveau-ci. Elle a toutefois été, au cours de ses 47 ans, témoin de certains appriots. On nous reproche d'avoir un cycle dans le mois. Donc on n'est pas disponible de la même façon. Quand on est enceinte, on n'est pas du tout pareil. Il paraît qu'on est lunatique et compagnie. Alors que ce n'est pas vrai. Elle a commencé sa carrière en tant qu'apprentie employée de bureau, tour à tour secrétaire commercial, puis comptable. Elle a changé d'entreprise en 2003 pour rejoindre l'office public des HLM. Aujourd'hui, Sargumine Confluence Habitat. Elle y a terminé, responsable du service administratif et comptable, un parcours professionnel ponctué par la naissance de ses deux fils en 1987 et 1994. Déjà, c'était clair. Je n'arrêtais pas de travailler parce que j'avais réussi à construire quelque chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas normal que ce soit spontanément la femme qui doit effectivement faire un choix. Alors que pour l'homme, ça paraît évident qu'il va lui continuer son petit bout de chemin, sa vie professionnelle. Heureusement que ça change. Son mari a d'ailleurs toujours été un soutien dans sa progression professionnelle. On a eu des périodes où je gagnais plus et des périodes où lui gagnait plus. On était des fois un petit peu en compétition. Après, ce n'était pas le plus important. Le conseil que je peux donner, moi, à toutes les femmes, c'est qu'il faut qu'on soit indépendante. Il ne faut pas qu'on puisse dépendre de quelqu'un et se dire qu'un jour, ça ne va pas pour une raison ou pour une autre. Il faut qu'on puisse dire que je suis capable de m'assumer. Et pour pouvoir m'assumer, il faut que je travaille, il faut que je sois complètement indépendante. A partir du 1er mai, c'était une autre sorte d'indépendance à laquelle Sylvie Klopp pourra goûter. Celle de la retraite est bien méritée. Sophie Wagner et Dominique Karst, elles, sont chefs d'entreprise. Et pas dans n'importe quel secteur d'activité, puisqu'elles gèrent une entreprise de BTP. Je vous propose de faire la connaissance de ces deux femmes d'exception dans ce reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Toiture des lacs, depuis trois ans, c'est une histoire de femme. Du moins au sommet de l'entreprise, car au sommet des maisons, ce sont les salariés, exclusivement des hommes, qui font ou refont l'isolation et la toiture. Ça se passe très bien. On ne rencontre pas de difficultés pour gérer des hommes. Non, je ne vois vraiment pas. Ça n'a posé aucun problème. Oui, non, ils acceptent relativement bien que nous sommes des femmes. Et non, ça se passe très bien. Dominique Karst faisait de la gestion et de la comptabilité avant de reprendre l'entreprise, au départ à la retraite de l'ancien dirigeant. Je n'ai pas eu d'a priori, comme j'ai toujours travaillé dans le bâtiment. J'ai tout de suite été baignée dans le bâtiment. Et donc, non, pas du tout d'a priori là-dessus. L'entreprise fait aussi du négoce et du pliage de profil en aluminium sur mesure. Sophie Wagner, ancienne secrétaire commerciale en toiture, gère les achats. Dominique Karst, la gestion du personnel, et toutes deux s'occupent de la partie commerciale. Personnellement, je pense que ça peut être un avantage. Après, peut-être qu'on a un petit peu plus besoin de montrer nos capacités professionnelles, pour qu'on nous fasse un peu plus confiance et qu'on soit prise au sérieux. – Et il y a un milieu de moins en moins à majorité masculine, la politique. Angèle Duflo, bonjour. – Bonjour. – Alors, vous êtes première adjointe de Gros-Réderchins, et vous êtes aussi candidate PS aux prochaines législatives. – C'est ça. – Et on peut déjà dire que vous avez un parcours politique solide. – On va dire comme ça. – Alors, on peut peut-être rappeler un petit peu les grands postes que vous avez occupés. – Voilà, donc, en fait, je suis rentrée en politique relativement tardivement quand même, puisque avant mon parcours politique, j'ai eu un parcours familial extrêmement riche, puisque je suis maman de huit enfants, et professionnelle également, puisque j'ai enseigné durant 33 ans. Et en fait, la politique, j'en fais depuis longtemps, évidemment, mais pas en tant qu'élue. En tant qu'élue, donc, depuis 2001 seulement, en tant qu'adjointe au maire à Gros-Réderchins. Et puis, en 2010, j'ai eu la chance d'être élue sur une liste de gauche pour les élections régionales, et je suis devenue vice-présidente à la région Lorraine, en charge du patrimoine de l'institution. Et plus particulièrement, d'ailleurs, sur un secteur que j'ai eu la chance de découvrir, qui est le bâtiment, le génie civil. – Voilà, encore un milieu d'hommes, finalement. – Un milieu d'hommes, mais qui, de plus en plus, s'ouvre aux femmes, et c'est fort heureux. – Et alors, dans votre parcours politique, est-ce que vous avez pu observer un changement au niveau de la place de la femme ? Est-ce que ça a évolué ? – Alors oui, on peut dire que ça a évolué en raison des lois sur la parité. Vous savez, on n'obtient rien, à part les combats qu'on peut engager soi-même et par la loi. Or, la loi a rendu obligatoire la parité en politique, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, de plus en plus de femmes osent faire le pas de s'engager et de rentrer en politique. Les premières lois sur la parité datent de 2000, de l'an 2000, on n'a pas l'impression, mais c'est de l'an 2000, elles sont en train d'évoluer, elles sont en train de se parfaire, elles ne sont pas complètement abouties, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un énorme pas en avant, parce que les femmes ont besoin d'être rassurées et de pouvoir se dire, évidemment, qu'elles ont absolument les mêmes capacités que les hommes à pouvoir gérer, gouverner, anticiper, prévoir, occuper des places d'élus. – Alors, sur un plan plus large, en dehors de la politique, au niveau national, l'INSEE a publié ses derniers chiffres sur l'égalité hommes-femmes hier, et alors on constate, j'ai relevé deux chiffres, les femmes ont 30% de chances en moins que les hommes de devenir cadres, et en 2014, le revenu salarial des femmes était inférieur en moyenne de 24% à celui des hommes. – Alors, on ne dirait pas comme ça, mais finalement, c'est des chiffres qui sont en progrès, l'écart entre les hommes et les femmes se resserre, mais il y a quand même encore beaucoup de travail, non ? – Oui, alors vous avez tout à fait raison de dire que, d'évoquer ces chiffres, moi j'avais lu 26% de différence entre les salaires des hommes et des femmes, et des choses ont été accomplies, mais j'ai vu que sur cette année, sur un délai de 7 ans, la progression n'a été que de 3%, en plus, je veux dire, voilà, donc il y a énormément de choses à faire, mais je vous rappellerai également que c'est sous la gauche, en 1983, que la fameuse loi Roudy, de Yvette Roudy, sur l'égalité professionnelle a été instaurée. Aujourd'hui, on est en pleine mutation de cette loi, puisqu'à l'heure actuelle, vous l'avez évoqué, les femmes, elles sont encore 30% à ne pas pouvoir accéder à des postes de cadres, mais ces choses-là sont en train de changer, d'évoluer, et par exemple, aujourd'hui, on insiste pour que dans les conseils d'administration des très grandes entreprises, de tous les conseils d'administration générale, il y ait également la parité. – Alors vous avez parlé de la parité politique tout à l'heure, alors c'est le cas pour les conseils municipaux, départementaux et régionaux, mais pas pour les conseils, pour les législatives, pardon, puisqu'il n'y a qu'un candidat. Alors vous, vous avez été désignée par votre parti pour être candidate aux prochaines législatives, une femme désignée par son parti, comment vous le ressentez ça ? – Eh bien tout simplement, notre parti, mon parti, le parti socialiste, observe la règle de la parité, et donc sur les circonscriptions de notre département, quatre circonscriptions sont réservées à des femmes, dont celle de Sargumine. J'ai été désignée par mes camarades pour représenter le parti socialiste, ce dont je les remercie bien entendu, et je trouve que c'est évidemment un progrès extraordinaire. Mais tout à l'heure, nous avons évoqué la nécessité de la parité dans les mairies, de plus de 1000 habitants, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, le législateur n'a pas été jusqu'au bout. Donc les députés qui votent la loi n'ont pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire que pour les élections législatives, il devrait y avoir obligation de parité, c'est-à-dire un député en tant que titulaire homme ou femme, et un suppléant homme ou femme. En tout cas c'est le choix que j'ai fait moi, mon suppléant est un homme, et c'est Patrick Mor, adjoint au maire de Villervalde. – Alors je vous coupe, malheureusement on n'a plus tellement le temps de l'évoquer, mais on vous réinvitera dans le cadre des législatives. En tout cas merci d'être venue témoigner sur notre plateau. – On s'intéresse maintenant à un défi culinaire, et vous allez le voir, il n'y a pas que les femmes qui sont au fourneau, puisque ce sont les apprentis de BTS, NRC et TC du CFA de Sargemin qui ont relevé le défi, un exercice pour renforcer la cohésion d'équipe. Regardez. – Ambiance plutôt joyeuse dans les cuisines du restaurant d'application du CFA. À deux heures du coup de feu, on termine les préparations. – 30 apprentis BTS, NRC et TC relèvent le défi culinaire d'un team building. Cinq apprentis de deuxième année de CAP Cuisine sont là pour les aider. – C'est justement eux qui doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent dire par exemple aux commis ce qu'ils doivent faire. – On est là, on rigole, on est ensemble. – Tout le monde est chaud, on travaille bien. – C'est nous les deuxièmes années qui les aidons justement pour les techniques de cuisine, leur montrer comment faire. – Ce sera mangeable et ce sera très bon. – Choix des recettes, réalisation, course en respectant le budget imposé, l'exercice a été enfin jugé. Et c'est l'équipe chargée du dessert qui a remporté tous les suffrages. – Et puis le chantre de la musique cabille était à Sargemin hier soir. Idir a fait lever les foules à l'hôtel de ville. Le concert organisé dans le cadre du festival Migration, en partenariat avec la saison culturelle de Sargemin, affiché complet, accompagné de ses musiciens et de sa fille au chant, Idir a bénéficié de centaines de choristes dans la salle. Tous connaissaient ses chansons par cœur, à commencer par les plus connues, Sendhu et bien sûr, Avava Innova. – Sous-titrage MFP. – Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve juste après la pause pour la suite de la série de la semaine et avec Sandrine Serbineau pour les bons plans sortis. À tout de suite. – Du 15 mars au 6 avril, la ville de Sargemin vous propose la 19e édition du Festival Mireille de Plate, festival de langues franciques et des langues de France. Au programme, une magnifique exposition photographique, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel ball folk le 1er avril. Programme complet à découvrir sur www.sargumine.fr. – AVS Service, spécialiste du maintien à domicile, vous propose vos repas livrés chez vous. Menu varié, repas tradition avec 5 composantes présentées sur un service en porcelaine pour 9,40 euros. Pris de revient à 7,54 euros après déduction fiscale. Pour tout renseignement, veuillez composer le 03 87 95 22 69. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. – On mange quoi ce soir ? – Ce soir, on va au resto. – Encore du veau. – On va au resto ! – Ah ! Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. – Bien-être, hygiène, consommable, équipement de la maison. – AVS Médical, notre métier, vous accompagnez. – Fort de trois victoires consécutives, les Bleus de Sébastien Meyer iront chercher des points à Metz. Ils vous donnent rendez-vous samedi en direct à 15h sur Mosaïque. Plus de sport avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. – André Gernet a voué une grande partie de sa vie au tennis et plus particulièrement à son club, l'ASS Tennis. Membre du comité depuis 1955, 22 fois champion de Lorraine dans différentes catégories, il a aussi mis sur pied le tournoi actuel. Aujourd'hui, dans la série de Mosaïque, il nous raconte la construction des cours couverts de la blise, un tournant qui, à l'époque, faisait jalouser le maire de Fortbac. Regardez. – Les seuls cours couverts qu'on connaissait à l'époque, c'était à Lange et à l'hôpital. En 1983-84, il y avait 145 inscrits en hiver pour un seul cours couvert. On ne pouvait pas jouer plus qu'une fois tous les quinze jours. – Il y en a qui, d'ailleurs, prenaient deux cartes pour pouvoir jouer plus souvent. – Les fondations du cours couvert. – La structure a été montée juste après ou presque pendant les dernières phases du tournoi de 1985. Un moment assez intéressant du côté des joueurs qui ont vu comment le club allait s'étendre. – Lors de l'inauguration, j'étais assis à côté du député-maire de Fortbac et on regardait les cours et on a compté le nombre de filets qui étaient là. Et il dit à son voisin adjoint au maire et à moi-même, il dit « Mais combien de filets comptez-vous sur ce cours couvert ? » Alors nous avons dit « Quatre terrains, donc quatre filets. » Il dit « Ce n'est pas possible, vous deviez avoir un complexe de trois cours couverts. » Il a compté quatre filets de tennis et nous, à Fortbac, on n'a que trois cours couverts en préparation. « Eh bien, il dit à son adjoint, demain, il faut absolument que nous fassions faire un quatrième cours de tennis à Fortbac aussi. » Il était, mais alors, rouge, rouge et blanc en même temps. Si vous n'avez encore rien prévu pour ce week-end, rassurez-vous, Sandrine a plein d'idées pour vous. Salut Sandrine ! Bon alors, dis-moi, là, les sorties sur le thème de carnaval, c'est fini ? Définitivement, on n'en parle plus ? Alors, carnaval, oui, c'est fini. Mais par contre, j'ai quand même encore une sortie où on peut se déguiser si les carnavaliers n'ont pas encore rangé trop loin leurs costumes. Alors, c'est la soirée Saint-Patrick qui aura lieu à la maison de quartier de Beau-Soleil. C'est ce samedi à 19h30. Mais alors là, ça va être dress code vert obligatoire, on est d'accord ? Le vert, tout ce qui correspond au trèfle à quatre feuilles, à l'Irlande, tout ce qui est vert et qui peut faire la fête, c'est accepté. Alors, une sortie un peu plus sérieuse, tu nous proposes un ciné-débat animé par Raphaël Didier. Oui, alors, il est bien connu des films d'elle de mosaïque parce qu'il est souvent venu sur notre plateau pour nous parler d'économie. Il est d'ailleurs formateur à l'université populaire. Et c'est exactement dans ce cadre-là que le film « Quand les bulles éclatent » sera diffusé au Cinéma Forum. Et il sera là à la fin de la projection pour animer un débat sur les crises économiques et financières. Donc, c'est lundi soir prochain, le 13 mars à 20h. Et puis, un peu de sport maintenant avec l'Assogym. Oui, alors, il vous invite au complexe Émilie Le Pennec pour suivre la finale de la zone Est. Alors, au programme du trampoline pour le samedi et de la gym acrobatique et de la team gym le dimanche. Alors, ce sera de 9h à 18h30 pour les deux jours. Et vous trouverez plus d'infos sur le site internet de l'Assogym. Alors, il y en a un avec qui on peut muscler ses abdos sans même faire de sport. Il suffit juste de rire. C'est avec Florent Paire. Oui, alors, il est de passage à Beach pour un spectacle qui aurait dû normalement avoir lieu début février, mais qui est reporté à ce jeudi. Alors, si vous voulez le voir, n'attendez plus. Allez réserver vos places. Je sais qu'il en reste parce que j'ai appelé l'office de tourisme de Beach. Et justement, n'hésitez pas trop longtemps, dépêchez-vous parce que c'est quand même ce jeudi, mais il reste des places. Et j'ai retenu une phrase du communiqué de presse, c'est Florent Paire est photovoltaïque. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu son spectacle, on est plein d'énergie jusqu'à la fin de la semaine. Donc comme ça, on n'aura même plus besoin de faire de sport après. C'est pas mal, pas mal du tout. On passe à la musique avec un concert de jazz manouche. Oui, alors, il aura lieu ce dimanche à 17h à la paroisse protestante de Sargemin. Vous pourrez y entendre Billy Asley au violon, Favino Laurier à la guitare et Tinko Weiss à la guitare également. Et on plonge à présent dans le passé industriel de Sargemin avec un salon, le salon des faillanceries anciennes. Oui, alors, comme tous les ans, il va se dérouler sur tout le week-end et à l'hôtel de ville de Sargemin. Samedi, ce sera de 10h à 19h et dimanche, de 10h à 18h. Alors, en grande partie, forcément, vous allez découvrir des faillances anciennes des industries, des faillanceries de Sargemin. Mais il y aura également des bibelots, du cristal, de l'argenterie ou encore des tissus. Et ce sera entrée gratuite. Ça, c'est super. Alors, un autre salon, mais on change complètement de thème. On s'intéresse aux vins et produits du terroir. Oui, c'est un salon qui est organisé à Rohrbach par la municipalité et l'APAR. C'est la 10e édition du salon et ça se déroulera les 10, 11 et 12 mars. Alors, une toute dernière sortie, c'est une sortie pêche. Oui, qui est organisée par les Fingoules de la Brûle à Oundelin. C'est dimanche de 9h à 17h. Merci Sandrine. Il n'y a pas de quoi. Écoute, moi, je te propose de faire aussi une petite sortie. On va aller maintenant à la ferme Will à Zilin. C'est parti. La ferme Will propose toute une gamme de produits laitiers qui seront bientôt certifiés bio. Et aujourd'hui, on utilise leur crème fraîche pour le dessert, une panna cotta à l'orange. Regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec AgiFermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue à la ferme Will, le Zilin. Aujourd'hui, nous vous présentons en recette la panna cotta à l'orange. Bien sûr, faites avec notre crème fraîche. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Dans une casserole, mettez la crème et le miel. Fendez la gousse de vanille en deux et incorporez les grains à la crème. Réservez la gousse et faites frémir la crème. Dès le début de l'ébullition, retirez la casserole du feu et ajoutez la gélatine égouttée. Mélangez jusqu'à ce que la gélatine soit bien fondue et incorporée et versée dans des ramequins. Mettez au frais le temps de préparer le jus d'orange. Pressez deux oranges et mettez sur le feu avec la gousse de vanille. Portez à ébullition et laissez infuser jusqu'à ce que le jus refroidisse. Dans la dernière orange, prélevez les suprêmes pour la décoration. Lorsque les panna cotta sont prises, versez dessus le jus d'orange à la vanille refroidie. Décorez avec des suprêmes d'orange et remettez au frais pour au moins deux heures avant de servir. Pour réaliser cette recette pour six personnes, il vous faudra 50 cl de crème fraîche liquide, deux cuillères à soupe de miel crémeux, deux feuilles de gélatine, une gousse de vanille et trois oranges. Vous pouvez retrouver tous nos produits à la ruche qui dit oui de Sargemin. Alors je vous dis à bientôt et bon appétit. C'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec un homme, avec Jean Birkel, dès midi. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada